J'aurais tendance à dire, élargissez un petit peu vos chakras, allez voir un petit peu aussi ce qui se passe sur les autres technos. Nous, c'est pour ça que ce salon, il est orienté multi-technologie. Et je pense que ça va pouvoir ouvrir. Au début, je me disais, réalité augmentée, c'est super la réalité augmentée, mais quand tu penses à NFT, aujourd'hui, la question, c'est le NFT au-delà d'une image, d'une vidéo, d'une collection, etc. Comment demain, il pourrait apparaître dans mon quotidien, dans le monde réel ? Et là, la réalité augmentée, tu vois, tu commences à avoir des cas d'usage intéressants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier Godest, qui est le fondateur d'un salon qui s'appelle Virtuality Web3 Summit, et qui a lieu à Paris. Là, ce sera le 16 et 17 mars pour cette année 2023, parce que c'est déjà la deuxième édition. Et donc, avec Olivier, on va parler surtout du Web3, de l'écosystème Web3, et de l'impact que ces technologies peuvent avoir et vont avoir sur les entreprises. On va parler des cas d'usage et des industries, et vraiment parler de l'ensemble du Web3, comment les technologies s'interconnectent entre elles, pour proposer des cas d'usage en entreprise. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Elle est géniale, nous aussi très contents. Olivier, moi j'avais un petit questionnement, qui est qu'en fait, je suis venue sur le salon l'année passée, c'était génial, il y avait une énergie de dingue, et c'était très porté sur les métaverses, les univers immersifs, les expériences 3D, etc. Et c'était très chouette. Et aujourd'hui, j'ai regardé un peu le programme, et je vois qu'en fait, tu as élargi le spectre, et que donc, d'ailleurs le nom a changé, c'est Virtuality Web3 Summit, alors qu'en année passée, c'était uniquement Virtuality. Et je me suis demandé, c'était quoi l'intention derrière d'élargir le spectre, donc d'aborder des sujets, des thématiques autres que l'immersif. Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran ? Eh bien en fait, tu vois, c'est rigolo. On a fait ce changement parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait une forme d'incompréhension sur ce qu'on voulait montrer dans le salon à nos visiteurs. Parce qu'en fait, dans le fond, rien n'a changé, à part le nom. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que, pour redonner un petit peu de contexte et d'historique, Virtuality, moi c'est un salon que j'ai créé en 2017, qui de 2017 à 2019 a été focus sur les technologies immersives, donc c'est tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mix, etc. Il y a eu le Covid, on a fait notre salon sur une plateforme totalement virtuelle en 2020, et puis traversée du désert. Mais bon, pendant cette traversée du désert, moi je me suis formé à, comment dire, notamment les sujets blockchain qui m'ont passionné, et à d'autres sujets techno, 2022. Là, avec mon associé qui gère le salon en Argentine, on se disait, ok très bien, mais comment on relie tous ces thèmes ensemble, tu vois ? Blockchain d'un côté, les mondes virtuels de l'autre, garder la partie technologie immersives, c'est quoi le bon terme pour rattacher tout ça ensemble ? On se disait, tu vois, parce qu'on avait lu aussi un petit peu de littérature sur le sujet, en fait, le terme qui colle bien, c'est métaverse. Donc on se dit, 2021, ok vas-y, on prend l'angle métaverse, et on va faire un salon sur ce thème-là. Et puis là, 15 jours plus tard, t'as Zuckerberg, qui décide de se transformer en méta. Alors on se dit, d'un côté, trop cool, tu vois, première réaction, trop cool. Ça va nous faire un petit coup de publicité, c'est le mot qui fait le buzzword, donc c'est génial. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, on se dit, mais en fait, quand on discutait à la fois avec des clients, ou même des boîtes qui étaient susceptibles de venir, parce qu'on les identifiait comme vraiment pertinentes pour le salon, ah ouais, mais moi, je suis pas dans le métaverse. Et là, on se dit, ok, mais en fait, t'as une boîte qui est dans le domaine de la blockchain, par exemple, de la DeFi, ou dans, tu vas être sur le sujet des wallets numériques, etc., dans les NFT, c'est approprié le mot métaverse comme une sorte de synonyme. Et en fait, c'est hyper réducteur. C'était pas du tout ma vision de base du truc, tu vois. D'où le problème. Donc on s'est dit, ok, on a fini le salon 2022, ouais, ça, 2022, comme tu l'as dit, franchement, c'était un super succès, on était ravis. J'étais frustré de pas arriver à amener plus fortement l'écosystème blockchain, notamment, parce que c'était surtout une remarque que j'avais dans l'écosystème blockchain. Et donc on s'est dit, ok, il faut retravailler le branding de la marque, du salon en général, pour mieux exprimer, justement, le fait qu'on a trois grandes thématiques, et dont la partie blockchain, et même des projets blockchain qui sont pas dans une dimension monde virtuelle, quoi. Et donc, d'où ce changement, parce que Web3 me paraissait plus en phase avec la manière dont t'es compris, en fait, ce terme-là par le marché, en termes de profondeur de champ. Et donc on a fait ce changement pour ça. Mais en fait, dans le fond, c'est déjà ce qu'on faisait en 2022. C'est juste que du coup, on essaye d'être plus clair, parce que peut-être qu'il y avait une incompréhension aussi là-dessus, par rapport à nos différents publics. Oui, c'est intéressant, parce que tu parles des problématiques de terminologie. Alors nous, on a vécu ça depuis quelques années. Avant, on était tous dans la blockchain. Puis maintenant, on est tous dans le Web3. On essaie de définir un peu cet écosystème. Alors le mot Web3 parle bien, parce que ça parle à tout le monde, parce que tout le monde sait ce qu'est le web, évidemment. On est dessus tous les jours. Mais revenons sur Metaverse aussi. C'est intéressant parce que Zuckerberg, donc Facebook, s'est transformé en Meta et a popularisé le mot Metaverse, mais sans vraiment l'expliquer. Personne ne peut vraiment l'expliquer parfaitement, quoi. C'est presque un chemin, le Metaverse, plus qu'un concept, on va dire. Je pense que tu as autant de définitions de Metaverse qu'il n'y a de personnes. Oui, c'est ça. Et sur Web3, parfois, franchement, ce n'est pas facile non plus. Sur l'ensemble des termes, tu as les hanties, tu as ceux qui trouvent ça cool, tu as ceux qui disent, oh, ça englobe trop de trucs, on ne comprend rien, c'est juste des buzzwords, l'année prochaine, ça va disparaître. Mais c'est ça, l'histoire de la tech. Ça a toujours fait ça, et il ne faut pas s'insurger. On essaie juste de trouver des mots pour se retrouver ensemble. Oui, il y a même des sondages aux Etats-Unis qui montrent que, je crois, plus de 50% des gens pensent que Metaverse, c'est Facebook, que le Metaverse, c'est celui de Facebook. C'est catastrophique. Je vais t'expliquer une anecdote. Cette semaine, j'ai donné une conférence au Parlement européen, et c'était justement les enjeux des techniques immersives sur la communication, puisqu'en fait, ils ont une grande problématique, c'est de communiquer ce que font les parlementaires, et donc d'aller chercher les jeunes, et donc ils voulaient savoir si la technique immersive était un canal de communication. Et à un moment donné, dans la conversation, je me rends compte, on est quand même avec le Parlement européen, je me rends compte qu'en fait, ils pensent que Metaverse, c'est forcément Facebook. Et je leur dis, mais non, Facebook, c'est une entreprise. Meta n'est pas la technologie. Meta, c'est une entreprise qui utilise une technologie qui existe, et en fait, je voyais que ce n'était pas clair. Et je me suis dit, mais en fait, je n'ai jamais pris conscience que les gens pouvaient faire l'amalgame, en fait. Et oui, en fait, il y a plein de gens qui font l'amalgame et qui pensent qu'en fait, Metaverse égale Facebook. Oui, un amalgame, à mon avis, savamment entretenu par Zuckerberg, évidemment, qui aimerait bien que tout le monde se dise le Metaverse, c'est moi. Donc, on va effectivement tout faire et ton salon est là aussi pour faire en sorte que plein de technologies, plein d'entreprises émergent dans ce secteur pour justement proposer autre chose que ce que va proposer Facebook et qui est de la concurrence. Mais Meta sera là. C'est important aussi pour nous. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a une keynote de Meta qui vient justement donner sa vision de ce que c'est le Metaverse pour Meta. Ils vont aussi aborder, il me semble, parce que je ne suis pas encore dans le secret de la présentation, mais on a quand même discuté avec eux un petit peu la partie NFT et puis Web3. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision d'un groupe d'abandonante. Mais on va surtout aussi donner la parole à des structures qui ne sont évidemment pas du tout de la taille de Meta et qui travaillent sur des sujets Metaverse. Alors, nous, on aborde beaucoup le sujet Metaverse par exemple par l'aspect corporate. On appelle ça corporate Metaverse. Tu rajoutes encore un terme au panier des termes du secteur. Mais bon, corporate Metaverse, en gros, c'est créer des plateformes à priori plutôt de mondes virtuels qui sont pour les entreprises et qui sont dans une dimension par exemple d'accompagnement du travail à distance. Donc, tu vois, on reprend des codes du jeu vidéo parce qu'on est dans des plateformes 3D, etc., mais on n'est pas dans une dimension gaming à proprement parler. Tu peux donner des exemples ? Oui, on en a plusieurs en plus qui sont sur ce créneau. Je pense qu'on a Bugha Business Games qui va être sur ce créneau-là. Global aussi qui parle de ça. Oui, mais les cas d'usage de cas pratiques en fait ? Des cas pratiques, c'était par exemple d'avoir des plateformes sur lesquelles tu vas te connecter. Imagine que tu travailles dans une équipe de 10 personnes qui travaillent au marketing de, je ne sais pas moi, d'Anode. Tu vas avoir peut-être la moitié des effectifs qui vont être là un jour J et puis les 5 autres qui sont à distance. Cette réunion, après, tu as souvent besoin de faire des réunions, etc., de quel âge d'organisation. Tu peux la faire de différentes manières. Tu peux la faire à distance avec du Zoom ou avec du Google Meet, du Teams, etc. On connaît les grands classiques. Tu peux aussi la faire dans une plateforme virtuelle. Pour le coup, c'est ce que monte Meta parfois dans les images d'illustration de la plateforme. C'est ce qui voudrait d'ailleurs prendre ce secteur du corporate Metaverse. L'idée, c'est de créer une plateforme de monde virtuel dans laquelle les gens se retrouvent. Après, l'Avatar peut avoir plein de formes différentes, totalement 3D. Tu en as d'autres qui proposent le corps en 3D et puis la tête, c'est un retour vidéo de ta caméra. Il y a plein de formules différentes là-dessus, peu importe. Ça, c'est juste de l'habillage. Après, sur les fonctionnalités, il y a plein de choses aussi différentes. Tu as des plateformes qui permettent d'aller sur des sujets plus ou moins développés, par exemple, sur de la manipulation d'objets 3D. Après, tu as aussi l'usage. Est-ce que tu fais l'utilisation de cette plateforme depuis ton PC ou un Mac, peu importe, et donc tu es avec ton clavier, ta souris, ou est-ce que tu mets un casque de réalité virtuelle ? C'est aussi une possibilité pour être encore plus dans l'immersion et retrouver encore plus ce sentiment de présence. Et là, par exemple, avec les manettes que tu as dans les mains, tu peux bouger un objet, une présentation, la montrer, l'amener à la personne comme si elle était à côté de toi. Et aujourd'hui, ça paraît parfois un peu farfelu pour certaines personnes. Mais en fait, par exemple, quand tu travailles sur des projets de design, c'est hyper intéressant. Quand tu travailles sur un projet immobilier, par exemple, où tu peux avoir besoin de regrouper des architectes qui viennent de plein de pays différents, tu vas travailler sur une maquette comme si elle était sur la table et qu'on était tous autour de la table et tu vas pouvoir montrer un machin, un truc bidule, tu vas travailler, tourner autour de cette maquette 3D, faire apparaître des éléments et tu vas vraiment pouvoir faire du travail collaboratif. C'est ça la dimension corporate metaverse et pour le coup, on sort de la dimension gaming où là, les marques vont plutôt aller sur une approche marketing. Le but, ça va être de parler à la jeune génération qui est sur cette plateforme-là. Ça ne va pas être pour ma mère, ma mère ne va pas sur Fortnite, elle ne va pas sur Roblox. Donc, ça va être plutôt pour parler à mon petit cousin et ils vont essayer de travailler des plateformes même comme The Sandbox qui s'adressent plutôt à un jeune public et là, c'est dans une dimension plutôt marketing même s'il y a eu des exemples comme je crois que c'est Carrefour qui avait acheté un land sur The Sandbox. Ils ont voulu faire un peu de campagne de recrutement, etc. Ça n'a pas non plus pris, j'ai l'impression. Justement Olivier, revenons sur l'outil dont tu parles, ça s'appelle Workrooms. Ça a été développé par Facebook, maintenant Meta. Et donc ça, c'est une chose qu'on montre. Le nom change tout le temps, alors je ne sais pas. Le dernier, mais bon, ça, on l'explique en formation quand on donne des formations sur Web3. On montre effectivement ces réunions virtuelles qui sont totalement corporelles, c'est vraiment des réunions de travail. Et je crois qu'au départ, il faut avoir un casque Oculus pour lancer la réunion et se projeter en avatar autour de la table. Et après, d'autres personnes peuvent rejoindre en deux dimensions, simplement avec un ordinateur sans casque. Mais évidemment, avec le casque, on a la sensation de présence d'un voisin à sa droite, d'un voisin à sa gauche. On entend bien le son et il est très surround, il est superbe dans Oculus. Donc ça, ça marche. Il y a des recrutements aujourd'hui aux Etats-Unis surtout, qui se font via des réunions virtuelles. Et à chaque fois, on explique que quand on est en entretien de recrutement, on fait attention à ses habits, on fait attention à son apparence. Et donc, on cherche à habiller son avatar et c'est comme ça que les NFT rentrent progressivement aussi dans les mondes immersifs parce qu'on achète une belle veste digitale, numérique qui sera un NFT. Tu touches du point, le pourquoi, du comment. Virtuality Web 3 Summit, ce n'est plus juste, enfin, Virtuality n'est plus juste un salon sur la partie VRR mais qui relie ses technos parce que là, tu viens de donner un exemple de en quoi, tiens, on peut relier la technologie NFT au sujet metaverse, au sujet, on pourrait même rajouter l'intelligence artificielle qui fait partie des sujets qu'on souhaite traiter aussi et au sujet metaverse et au sujet VR, je veux dire. Enfin, voilà, les quatre peuvent communiquer ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, moi, j'aime bien les effets ricochets. Donc, quand la technologie entre dans une société par un département et on pense que c'est complètement isolé et puis plus on avance, puis on se dit, mais tiens, au fond, ça concerne aussi les RH et typiquement, les techniques immersives, ça impacte directement les RH et l'organisation centrale de la société puisqu'on sait que pendant le confinement, on a tous travaillé à distance sur Zoom puis on s'est rendu compte qu'en fait, les gens étaient dépressifs parce qu'ils étaient en manque de lien. Donc, on recrée une nouvelle façon de travailler où on oblige les gens à revenir deux fois par semaine ou trois fois par semaine, peu importe, parce qu'on se rend compte que le contact humain, c'est très important. Et finalement, on se rend compte que dans les expériences immersives, le sentiment d'être en lien, c'est pour ça qu'on parlait en off des médecins qu'on forme au contact avec le client pour développer leur capacité d'empathie parce que quand t'es en frontal toute la journée dans la vraie vie avec des gens qui sont malades, ça diminue ton empathie parce que tu t'habitues en fait à la maladie et à la souffrance. Et comment tu recrées ce sentiment d'empathie ? Eh bien, par les techniques immersives. Eh bien, c'est la même chose dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution alternative à ce manque de lien ? Obliger les gens à revenir deux fois par semaine au bureau et on sait que les gens ne sont pas très heureux de revenir au bureau parce qu'effectivement, on a vu tous les avantages aussi en parallèle des inconvénients mais l'immersive, c'est peut-être une technologie qui va arriver en troisième alternative et puis il y a, tiens au fond, si on est dans l'immersif, est-ce que je mets un fond comme toi, Olivier, corporate, représentatif de la société, est-ce que je me filme, est-ce que j'ai un avatar, est-ce que je peux ressembler à une JREF ou est-ce que je dois avoir un avatar qui me ressemble ? Et c'est tous les enjeux du RH qui va faire en sorte que les gens respectent les règles de l'entreprise. Donc ça, c'est tous les effets ricochets des technologies auxquelles on ne pense pas directement. Mais tu sais, je pense qu'aussi, parfois, la techno, on s'arrête sur l'aspect vraiment pure techno. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment elle accompagne les changements sociétaux et les changements sociétaux de fond. En fait, la techno, ce n'est qu'un outil. Et ce qui est intéressant, c'est comment elle s'appuie sur l'évolution des changements sociétaux. C'est un peu aussi un des principes du planning stratégique. Tu vois, quand tu fais de la réflexion en termes de strates, de com, etc. L'idée, c'est de trouver les outils qui vont venir accompagner aussi des mouvements de société par rapport à un public donné. Tu vois, là, on parle par exemple des corporate, des personnes qui travaillent en entreprise. L'accompagnement du changement dans les modes de travail qui ont été hyper accélérés par la crise du Covid. Aujourd'hui, dans ce panel d'outils qu'on évoque, il y a plein de choses qui peuvent être hyper utiles pour accompagner ça. Mais tu as la même chose sur des choses un peu plus grand public. Sur le côté décentralisation, le côté on en a marre de ces gros pôles qui décident de tout, qui ne nous laissent pas la marge de manœuvre de décider ce qu'on veut faire, etc. C'est quand même une lame de fond qui existe, on ne peut pas le nier. Et aujourd'hui, toutes ces technos, alors pas toutes, mais on va dire certaines, notamment la partie blockchain, te permet ça aussi de trouver des nouveaux modes de gouvernance, des nouvelles façons de travailler ensemble, des nouvelles manières de créer des plateformes et de redonner le pouvoir non pas seulement à une petite élite, mais à un ensemble d'utilisateurs. Sur la liberté financière avec la DeFi, c'est la même chose. Sur l'identité numérique, il y a plein de sujets à travailler. Moi, la techno en soi, évidemment que ça m'intéresse comment ça fonctionne. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comment elle accompagne ces changements sociétaux. Et quand je dis sociétaux, c'est à la fois le grand public et les entreprises. Nous, on a un salon B2B, mais forcément, la partie grand public t'impacte dans le B2B puisque c'est quand même la base fondamentale. Oui, tout à fait. C'est ça qui m'intéresse. Mais justement, tu as peut-être des cas, parce que la société, elle se transforme comment ? Elle se transforme sur plusieurs facettes. Elle se transforme parce que l'utilisateur, donc le B2C sur le terrain, il change. Tu parlais de la défailleuse de confiance, donc ça impacte ses comportements, ses croyances, en qui il met sa confiance et donc ce qu'il fait au quotidien. Ça transforme les entreprises, les business models et donc les métiers et les process. Et donc là, je me dis, mais en fait, toi, tu es plongé dedans. Tu as peut-être des cas d'usage très concrets de modèles qui se transforment. La question, c'est par exemple, est-ce que tu veux que j'en donne un ? On a quatre grandes technos, on va dire, qui sont représentées sur le salon. On a la partie blockchain, la partie monde virtuel metaverse, la partie intelligence artificielle et puis la partie technologie immersive, réalité virtuelle. Et les NFT, bien sûr. Ouais, ça, je l'intègre dans la dimension blockchain puisque les NFT, en fait, c'est basé, c'est calqué sur la techno blockchain et tu vois, en termes d'exemples que j'allais donner typiquement sur cette partie blockchain et la partie NFT, un des sujets que je n'ai pas mal vu remonter ces derniers mois, alors là, ce n'est pas un accompagnement de toile de fond du grand public, mais vraiment des entreprises et sur les stratégies de fidélisation. Et là, il y a la technologie NFT, hyper intéressant ce qui est en train de se mettre en place. Il y en a qui se prennent les pieds dans le tapis aussi. Tu vois, si tu prends ce qu'a fait Lacoste, ça a quand même super bien marché. Ils ont bien compris les codes du Web3, ils ont mis une vraie stratégie de contenu derrière la partie drop de NFT, etc., enfin collection NFT et comment les utilisateurs allaient les acheter. J'ai le souvenir aussi d'une campagne qui avait fait Decathlon autour d'une marque de chaussures pour l'urban foot. En fait, ils avaient fait une collab avec un champion dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, je ne suis pas un fan d'urban foot. Mais voilà, il y avait des golden tickets sous forme de NFT sur les chaussures qui te permettaient d'accéder à des événements privés, prestige, etc. Puis de l'autre côté, tu as des marques comme Porsche qui sortent leur collection NFT qui ne sert à rien et donc du coup, qui fait un four. Parce qu'en fait, ce n'est pas réfléchi derrière sur elle sert à quoi cette collection NFT. Il manque beaucoup de réflexion sur comment fonctionne l'écosystème Web3 aujourd'hui. Oui, ça représente aussi les attentes des consommateurs, donc de ces jeunes consommateurs qui n'ont plus envie qu'on leur fasse du bullshit, quoi. Ils veulent des trucs qui ont du sens, ils veulent des trucs qui ont de l'utilité, que ce soit des NFT ou pas, finalement, ils s'en foutent. Ce qui est, c'est que ça doit servir à quelque chose, ça doit avoir du sens. Donc, ils ont un sentiment de communauté aussi, d'appartenance à une communauté. Et tu vois, sur le côté reward aussi, je pense en entreprise, il y a un sujet qui n'est pas beaucoup développé, peut-être que ça donnera une idée à l'un de nos auditeurs et qui va du coup lancer à fond dans le truc. Mais le côté reward, par exemple, dans l'entreprise, justement au sein de l'entreprise, enfin voilà, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là que je ne trouve pas hyper développé aujourd'hui. Donc, si quelqu'un veut creuser la piste. Ouais, ouais. Et tu parlais d'autres cas d'usage ? Ouais, alors d'autres cas d'usage, donc tu vois, corporate metaverse, je ne reviens pas parce qu'on en a déjà parlé pendant un moment, je ne veux pas être redondant. Si je reviens sur la partie IA, je vais le faire très vite parce qu'en fait, déjà, avec ChatGPT, je pense qu'on a tous compris qu'il se passait quelque chose en ce moment, qu'on est en train de vivre une vraie révolution. J'ai écouté, je recommande pour ceux qui aiment les podcasts comme on est sur un podcast, d'écouter aussi, c'était une émission de C'est ce soir, donc qui était sur France 5, qui est passée, je crois, il y a deux, trois jours, qui était sur l'intelligence artificielle et le débat était super intéressant et c'est très intéressant parce qu'il y avait une dimension philosophique, sociétale, etc., qui était vraiment... Et même pour moi, je ne connaissais pas bien qui était derrière ChatGPT, etc., quelles étaient leurs visions, leurs ambitions. J'ai appris plein de choses que je recommande. D'ailleurs, le titre, c'est Révolution ou Cauchemar. Ça va être un peu... Oui, et c'est un très bon titre par rapport à l'émission. Oui, mais ça, il y a toujours utopie ou dystopie à chaque fois. Dès que la technologie émerge, on dit, est-ce que ça va être pour le bien de l'humanité ou est-ce qu'on va tous mourir ou est-ce qu'on va tous mourir ou est-ce qu'on... Non, justement, c'est intéressant. J'aimerais bien avoir ton avis, justement, Olivier, parce que depuis l'émergence de ChatGPT, effectivement, pas encore se disent mais finalement, est-ce que l'IA, c'est presque plus important que le Web3 ou aussi important que le Web3. Donc nous, on explique, j'aimerais avoir ta vision là-dessus que ça n'a rien à voir. Le Web3, on parle de propriété digitale, on parle de la blockchain, on parle... Alors que sur l'IA, on parle de l'interaction homme-machine. Mais pour moi, c'est une strade du Web3. Tu vois, on a mis une signature sur le site qui est, venez rencontrer aujourd'hui le Web de demain. En fait, qui est déjà le Web d'aujourd'hui, finalement, si on réfléchit deux secondes. L'IA, c'est, on va dire, enfin, l'IA, façon ChatGPT qui vient de sortir il y a quand même à peine quelques semaines. C'est ça, le Web de demain aussi. C'est effectivement de nouvelles formes d'interactions, d'intelligence, je ne sais pas, mais en tout cas, la manière dont ça ressort, c'est assez incroyable. Tu as quand même un ordinateur, un système intelligent. Le mot intelligent reste à définir. En tout cas, une machine qui a engrangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, qui est capable de te ressortir, voilà, quelque chose qui est encore assez lisse parce que la machine ne réfléchit pas. C'est ça qu'il faut garder en tête. La machine, en fait, c'est juste un agrégat de données et de cet agrégat de données, elle va te donner un résultat, mais elle ne réfléchit pas à ce qu'elle fait. Elle n'a pas de conscience, heureusement. Sur ton salon, il y aura donc des acteurs de l'IA ? Alors, on est en train de travailler ce point-là. Je ne te cache pas que ça n'a pas été le sujet prioritaire des derniers temps, mais c'est vrai qu'avec cette sortie de ChatGPT, ça nous a forcément mis en alerte et en fait, on a souhaité faire remonter le sujet. Maintenant, on va voir s'il y a des entreprises qui souhaitent nous rejoindre à cette occasion. Il reste peu de temps parce que c'est dans un mois. Mais c'est un sujet qu'on souhaite faire remonter. On a notamment une conférence sur le sujet qui est animée par la société Tomorrow Theory. Comment innover en RH grâce à l'IA générative ? Et comment arrêter de demander des lettres de motivation aux gens ? Ça marche du feu de Dieu. Je l'ai montré ça à ma femme pour qu'elle gagne du temps. Ça marche du feu de Dieu. Je donne des cours à LISCOM à Nice et j'avais préparé un sujet de partiel pour mes élèves il y a une semaine. Je leur avais dit vous avez le droit à vos ordinateurs parce qu'en gros c'est un travail de strat de com, de stratégie digitale. Et en fait, la directrice pédagogique m'a appelé le matin du partiel pour me dire qu'ils auraient coupé l'accès à Internet à cause de ChatGPT. Ils avaient peur que les élèves... Et en fait, tu vois, au début, je me suis dit ah ouais, en fait, c'est dingue, je n'avais même pas pensé à ça. Et après coup, je me suis dit tu sais quoi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est un outil qui est là maintenant. Et puis, c'est les outils de demain. Plutôt que d'essayer de le cacher et de le mettre sous le tapis, voyons plutôt comment on peut faire évoluer. Alors peut-être, c'est aussi nos modes d'évaluation, etc. Mais comment faire évoluer l'existant, notamment demain, il y a des partiels, il y a des mémoires, il y a plein de travail de rédaction. Mais voilà, TchadGPT existe, on ne va pas couper Internet chez les gens parce qu'il y a TchadGPT. Et puis, ça met en question, je trouve que ce qui serait intelligent, c'est que tout le système de l'éducation se pose la question des compétences de demain. De quoi avoir besoin ? Moi, c'est un débat que j'ai encore eu hier avec des amis qui me disaient mon fils, il fait des fautes d'orthographe, c'est vraiment... J'ai honte. Je me disais mais qu'est-ce qu'on s'en fousse ? Il n'aura pas besoin d'orthographe. Ce n'est pas lui qui va écrire. Je t'avoue que je ne suis pas d'accord. J'ai un vrai problème avec l'orthographe. C'est un grand débat parce qu'en fait, pourquoi est-ce que l'orthographe est importante ? Parce que ce sont des codes sociaux et parce que ça formate le cognitif. Donc, ça développe une partie de ton intelligence. Mais est-ce que tu vas avoir besoin de ces fonctions-là ? Est-ce que la reconnaissance sociale elle va se faire à ce niveau-là ? Ou est-ce que tu vas juger quelqu'un, comme tu juges quelqu'un sur l'orthographe aujourd'hui, demain, dans 15 ans, sur sa façon de s'exprimer, la richesse de son vocabulaire, sa façon de structurer sa pensée pour pouvoir demander, formater les intelligences, demander aux intelligences artificielles parce qu'aujourd'hui, TchabJPT, tu lui dis optimise-moi ce texte en SEO. Ok, super. Écris-moi une histoire pour mon fils pour l'endormir. Ok, c'est super. Mais demain, alors, tu nous as donné un conseil, alors j'en donne un. J'ai écouté une conférence sur Idriss Aberkam qui parle de TchabJPT et il dit mais en fait, tout le monde parle de ça, c'est super, mais en fait, il faut se rendre compte qu'on est qu'au début. Aujourd'hui, TchabJPT, c'est un assistant, mais on va vers quoi ? On va vers nos propriétés qui vont être digitales et donc, il n'a pas parlé du wallet, mais en gros, tu fais le lien avec le wallet dans lequel tu as tous tes actifs digitaux et aussi tes preuves d'identité. Eh bien, demain, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, alors ça ne sera peut-être pas TchabJPT, ça sera peut-être une autre intelligence et tu lui diras, ok, je vais passer un week-end à Lisbonne avec une copine, donc avec ma copine Zéronique, synchronise les agendas, trouve-nous une date où on est libre toutes les deux, réserve un hôtel, il connaîtra nos goûts, réserve-moi des cours de yoga. Enceinte connectée déjà un petit peu aussi. Oui, et puis c'est vérifié si mon passeport est toujours valide, si j'ai besoin d'un visa, enfin tu vois, et donc, tout va être connecté. Et tout ça en commande vocale. Et tout ça en commande vocale. Et les robots au grand public ne sont pas encore sortis. Oui. Vous avez vu Boston Dynamics, le dernier robot, ce qu'il fait ? Ah oui, on a vu, c'est de la folie. Et en plus, il fait de l'humour, tu te dis, mais c'est juste dingue. C'est terminateur. Il soulève des caisses, des cartons et après, il fait un salto arrière. Oui, il fait un salto arrière. Dans l'émission que je vous conseille, ils abordent en fait un sujet qui est, c'est génial en fait, c'est techno, il y a toute une dimension d'évolution positive qu'on peut en tirer, mais ils se posaient la question de, notamment sur le secteur de l'armée, etc. Idriss Abercam, il en parle, il dit aujourd'hui, il y a déjà des drones qui sont programmés pour tuer. Ça existe déjà et on n'en parle pas. Et donc, de toute façon, la technologie, tu peux en tirer le meilleur et tu peux en tirer le pire. C'est la reprise. Ça a commencé par le marteau. Voilà. Te planter un clou, tu peux assommer ton voisin. J'aimerais, Olivier, revenir sur le Web3. Justement, j'allais faire le lien. Tu me laisses faire ? Oui, d'accord. Alors, justement, parce qu'aujourd'hui, tu as l'intelligence artificielle d'un côté et tu as le Web3. Mais demain, tu vois, hier, je montrais à Benjamin une application, donc intelligence artificielle, pour créer sa propre musique libre de droits et alors tu as des plateformes où tu peux vendre ta musique libre. Je dis, c'est un nouveau business, c'est juste dingue, ça existe depuis trois mois. Mais si tu crées ta musique et que automatiquement, tu peux créer ton NFT, alors tu prouves ton droit d'auteur, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est quand est-ce que l'intelligence artificielle va connecter ton wallet et va connecter ta possibilité de faire des NFT sur tes créations. Moi, j'ai écrit un texte sur JPPT, je voudrais juste prouver que c'est moi qui l'ai écrit et je pense qu'on va vers ça. Avec NFT ou pas, là, j'ai vu sur YouTube, il y a plein de mecs qui font des vidéos sur comment ils utilisent ChatGPT pour écrire des livres en deux heures et après, ils vont les foutre sur Amazon, je ne sais plus comment ça s'appelle la plateforme, mais en fait, sur Amazon, tu as une plateforme où tu mets le texte et en fait, c'est uniquement quand les gens achètent ton texte qu'Amazon imprime le livre et qu'il l'envoie à la personne. Et donc, en fait, il y a des gars qui sortent là des vingtaines, des trentaines de livres par jour. Est-ce que tu sens, toi, avec Virtuality, déjà l'édition passée et l'édition qui vient là, est-ce que tu sens une espèce de ferveur ? Est-ce que les entrepreneurs ont encore plus envie d'y aller ? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir challenger les grandes multinationales du Web3 ? Comment tu vois ce secteur se dessiner là maintenant ? Je sens ce secteur. Alors, si on se focus sur la partie blockchain, parce que tu vois, c'est toujours le problème, quand on parle de Web3, je l'ai dit, pour moi, il y a quatre technos derrière, etc. Là, tu as parlé de blockchain, donc je vais m'arrêter un petit peu sur le sujet. Clairement, on est dans l'hiver crypto, alors j'espère que c'est le printemps, que les arbres commencent à bourgeonner un petit peu vers les 25 000 dollars et que ça va faire remonter un peu le tout. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à 2022, je sentais qu'il y avait quand même, alors du côté des start-upers et des entreprises, il y avait du cash pour venir montrer ce qu'ils savent faire, pour venir le présenter, il y avait cette volonté d'être visible très fortement. Là, ce que je sens, c'est qu'il y a l'intérêt de fond, la lame de fond, elle est là, il y a quand même des entreprises qui ont morflé et qui sont en PLS, on va dire, pour rester positifs, voire qui ont coulé, clairement, mais voilà, elles font le dos rond en ce moment. Donc en fait, c'est vraiment un marché spécifique, la blockchain, parce qu'il fonctionne vraiment par respiration. Il y a ces moments de bull market où d'un coup, c'est l'euphorie, c'est n'importe quoi. En fait, ça reprend un peu ce que tu retrouves sur les cours. C'est-à-dire que c'est soit too much, soit c'est parfois carrément la débandade. Et donc du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est un manque de maturité quelque part. C'est normal, c'est un petit marché, donc c'est tout à fait normal. Par exemple, sur d'autres technos, on a parlé de réalité virtuelle augmentée qui sont plus les technos historiques qu'on a traitées. Je ne l'ai pas vécu tout à fait de la même manière. Il y avait plus ce côté quand on est rentré nous sur le marché en 2017, c'était le début de la hype et en fait, il y a eu tellement d'attentes autour de ça en disant ça va changer tout, la VR et tout, c'est incroyable, ça va changer le monde. Et en fait, après, très rapidement, le soufflé, il est retombé, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur OK, les cas concrets, ce qui existe, ce qui est pertinent, ce qui fonctionne, etc., c'est ça. Et en fait, le soufflé est retombé pour arriver à quelque chose de plus mature aujourd'hui. Ça reste un marché qui est relativement restreint, beaucoup plus mature. Si vous voulez, tout à l'heure, on pourra revenir sur des cas concrets pour les entreprises de à quoi ça correspond. Il y a des cas très précis. Mais voilà, sur la partie blockchain, c'est beaucoup plus impulsif. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors moi, pour l'instant, c'est un thème que je ne traite que depuis deux ans. Mais comme j'ai vécu d'un côté la fin du bull market, on va dire, et là, on va dire la partie hiver crypto, j'en ai beaucoup parlé aussi avec les équipes de Meria, avec Thibaut et Owen Simonin, qui sont les deux cofondateurs de Meria. Eux, ils ont de l'expérience là-dessus, donc ça m'a fait du bien d'en discuter avec eux. C'est rassurant. Voilà, c'est rassurant, mais quand c'est la première fois que tu es confronté à ça, ça surprend. Ça surprend. Voilà, maintenant, ce que je regrette, un dernier mot là-dessus, à mes yeux, message à l'écosystème blockchain, ouvrez vos chakras aux autres technos pour venir vous connecter aussi avec ces autres technos parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois un peu trop de, ok, moi je fais de la blockchain, donc je fais des trucs de blockchain et je vais être avec des gens de la blockchain. Mais en fait, les technos sont intéressantes quand elles se regroupent parce qu'elles amènent à des cas d'usage concret. Et donc, j'aurais tendance à dire élargissez un petit peu vos chakras, allez voir un petit peu aussi ce qui se passe sur les autres technos. Nous, c'est pour ça que ce salon, il est orienté multi-technologie et je pense que ça va pouvoir ouvrir. Tu vois, par exemple, au début, je me disais réalité augmentée, c'est super la réalité augmentée, mais quand tu penses à NFT, par exemple, aujourd'hui, la question, c'est le NFT au-delà d'une image, d'une vidéo, d'une collection, etc. Comment demain, il pourrait apparaître dans mon quotidien, dans le monde réel ? Et là, la réalité augmentée, tu vois, tu commences à avoir des cas d'usage intéressants. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que des gens qui... Donne-nous des exemples. C'est un audio, donc les gens ne sont pas imaginés. Aujourd'hui, ça manque, mais tu vois, typiquement, après, là, on part vraiment sur la prospective. Moi, j'ai une vision à 10 ans. Le problème, c'est que je l'avais déjà il y a 5-7 ans et on n'y est pas encore. Mais tu vois, pour moi, comment les choses peuvent s'interconnecter ? J'imagine bien demain, quand j'achète, par exemple, je ne sais pas, un tableau sous forme de NFT, en fait, moi, j'imagine que d'ici 10 ans, on aura tous des lunettes aussi simples que celles-là qui n'auront pas de... Mais ça, c'est bientôt. C'est quoi, etc. C'est bientôt, ça. C'est Apple Glass. Apple Glass, c'est en 24. De ce que j'en ai vu, on n'est pas vraiment sur ce type de lunettes. Pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est des lunettes de vue simples. Et l'idée, c'est de ne pas avoir un casque qui fait 3 kilos sur la tête parce que là, effectivement, je n'y crois pas. Tu vois, HoloLens chez Microsoft, c'est un outil de réalité augmentée, ils appellent ça réalité mixte, qui est pour l'industrie. Et donc, tu ne sors pas dans la rue avec ton HoloLens. Et il y a plein d'enjeux technologiques, etc. autour de tout ça. Mais donc, voilà, pour revenir au sujet, moi, ce qui m'intéresse, mon NFT, ce n'est pas de l'avoir dans un wallet où j'utilise MetaMask, par exemple. Au final, je les ai dans mon wallet sur MetaMask, mais qu'est-ce que je m'en fous, je l'utilise assez peu, finalement, mon NFT. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est potentiellement de l'afficher chez moi ou de l'afficher quelque part dans Paris, dans Nice, dans Londres, peu importe, et de dire, c'est mon tableau, je vous le partage, le jour où je veux l'enlever, je l'enlève. Mais en fait, comme on aura tous, avec ces lunettes-là, la possibilité de faire apparaître du contenu augmenté, là, pour moi, tu vois, il y a vraiment une corrélation entre la propriété numérique et le monde physique et donc, il y a un cas d'usage qui devient beaucoup plus intéressant à mes yeux. Voilà. Mais après, il y a plein de collections. Enfin, tu vois, la dimension artistique, je la trouve top dans la partie NFT, mais je la trouve aujourd'hui. Si on est obligé d'aller dans un monde virtuel pour pouvoir l'explorer, cette dimension artistique, je trouve ça un peu limitant. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va le reconnecter au monde physique. Alors aujourd'hui, on peut le faire avec le téléphone, ce dont je suis en train de vous parler. Ou avec Samsung aussi, avec les écrans. mais tu ne te balades pas avec ton téléphone dans la rue en mode, comment dire, portrait ou je veux dire, paysage pour regarder ce qui se passe en réalité augmentée autour de toi. Personne ne fait ça. À la limite, tu fais des filtres. Ça, c'est un usage de réalité augmentée qui est ancré dans le quotidien et personne ne se dit tiens, c'est de la réalité augmentée. En fait, c'est juste, tu utilises des filtres. Mais aujourd'hui, comment je vais faire apparaître mes œuvres numériques dans mon quotidien ? Comment, je ne sais pas, moi, je vais pouvoir, moi aussi, me grimer peut-être de choses numériques autour de moi en décidant d'apparaître comme tel ou comme tel parce que je le configure depuis mon téléphone et après, les gens, quand ils me voient depuis leurs lunettes, ils peuvent me voir Olivier Normal ou Olivier Augmenté. Il y a plein, tu vois, de choses mais là, je suis dans la prospective. Alors justement, tu parles, alors toi, tu dois savoir, Apple va sortir là, courant 2023, un nouveau casque. Voilà, c'est ça. Il y a 5 ans que j'entends ça. Tu sais, je me méfie maintenant. Oui, c'est ça, le problème de la réalité virtuelle, tout le monde l'a expérimenté, tous ceux qui ont mis un casque l'ont expérimenté, c'est lourd, au bout de 10, 20 minutes, ça devient pénible, les yeux, on ne s'y retrouve pas au niveau des yeux, etc. Donc, tous les industriels travaillent d'arrache-pied à faire un objet vraiment ergonomique qui soit agréable à porter et l'objectif d'Apple, ce serait donc ces lunettes en fait comme un casque, tu vois, des lunettes de gros temps en ski, donc ce serait assez léger et puis la réalité augmentée permettrait de visualiser un ordinateur virtuel sur sa table. Donc, on est devant sa table qui est bien réelle et on voit un ordinateur avec des écrans partout, évidemment, et tout ça avec un clavier virtuel, etc. Et eux, Apple, ça va être la première fois qu'ils vont présenter un objet de VR pour le travail et non pas pour le gaming et non pas pour le divertissement. Alors, tu vois, tu as mélangé VR, AR, etc. Je me pose la question, aujourd'hui, de quelles vont être les spécificités de ce casque. Est-ce qu'il a vocation à proposer des expériences de réalité virtuelle ? Pourquoi je fais ce distinguo très important entre les deux ? La réalité virtuelle, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est l'immersion. C'est vraiment ça, le mot clé autour de la réalité virtuelle. Qui dit immersion dit je me coupe du monde réel. Je suis téléporté, c'est un terme qu'on a beaucoup employé aussi pendant la hype de la réalité virtuelle. Je suis téléporté ailleurs. Mais donc, mes enfants qui sont à côté, ma femme, etc. Terminé. Ils ne sont plus à côté de moi et je suis ailleurs. La réalité augmentée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient se caler sur le monde physique. Et donc, elle est partageable aussi plus facilement peut-être. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes technos pour faire l'un ou pour faire l'autre. Et donc, après, il y a des... Par exemple, nous, on a... Alors, je ne sais pas si je serai encore là cette année, mais Lynx, l'année dernière, propose un casque de réalité mixte, c'est-à-dire qui fait de la réalité virtuelle et qui peut permettre de faire de la réalité augmentée aussi. Est-ce qu'Apple se dirige vers ça ? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et je vous dis, ça fait vraiment très longtemps que j'entends qu'Apple va enfin sortir son casque et que ça va tout changer, etc. J'attends de voir. Mais la question, c'est est-ce que... On va dire, l'usage qui est attendu avec ce casque-là, c'est d'abord de faire de la réalité virtuelle et donc, du coup, il y a le sujet de... Est-ce que c'est avec une très bonne définition ? Parce qu'en fait, l'idée de la réalité virtuelle, c'est qu'il faut tromper les sens. En fait, plus la définition va être bonne, plus l'œil ne va pas voir qu'il y a des pixels dans le casque, plus, en fait, l'expérience va être immersive et va être... Waouh, quoi. Et vraiment, va donner envie aux gens de la faire. La réalité augmentée, c'est encore autre chose. Il faut arriver à faire apparaître, par exemple, un élément 3D. D'accord ? Donc, j'en sais rien. Imaginons, on reprend l'exemple du tableau qui est donc un NFT. Le problème, par exemple, avec la réalité augmentée et avec ce type de casque, etc., c'est notamment la lumière, la gestion de la lumière. Parce que le casque VR, du coup, tu es coupé, donc il n'y a pas de problème. Mais la réalité augmentée, il faut qu'elle fonctionne de nuit, il faut qu'elle fonctionne de jour. Et s'il y a trop de soleil, est-ce que du coup, il ne sera pas visible ton NFT ? Enfin, tu vois, il y a plein de problématiques. Après, il y a le poids, etc., la connexion, la 5G, du coup, c'est un sujet qui revient là-dedans aussi. Voilà. Donc, tu vois, c'est assez riche. Il y a de quoi faire des grands débats. une question qu'ils m'ont posée au Parlement, et donc, du coup, je te pose la question, c'est pour quand, en fait ? Et moi, je crois que ça va être à 5 ans. Parce que les gosses qui ont 15 ans aujourd'hui, quand ils ont 20 ans, ils ne vont pas vivre comme nous. Alors, quelle est ta vision, toi ? Alors, je vais répondre à ta question par une autre question, qui est pour qui ? Parce que, par exemple, la VR, donc réalité virtuelle, pour la dimension corporelle. Tout à l'heure, on a parlé des RH. La partie RH, par exemple, intègre la dimension de formation. La formation, par exemple, en réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est bien maîtrisé. Ça existe, les entreprises l'utilisent. Tu as parlé tout à l'heure des médecins qui sont formés dans le domaine de la santé, donc que ce soit sur les soft skills, donc effectivement, sur l'interaction avec les patients, etc., mais aussi sur la formation du geste chirurgical, par exemple. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et qui font un travail formidable. Tu peux prendre aussi le sujet, par exemple, de la formation à la sécurité. Je pense à Sodexo. Ils ont travaillé, par exemple, sur une formation en réalité virtuelle pour les cas de feu dans les cuisines. Imagine, tu vas former tes équipes qui sont en cuisine à comment on gère un feu. Il y a plusieurs situations. Il y a des feux, il y a des projections d'eau bouillante, etc. Et en fait, qu'est-ce que tu fais ? Soit tu vas dans une vraie cuisine, tu les mets dedans et puis tu mets un feu et tu recrées la situation. Mais en VR, en fait, tu apprends les bons gestes et il n'y a pas besoin de foutre le feu à une cuisine, il n'y a pas de danger, etc. Autre sujet, parce qu'on n'est plus trop dans l'entreprise, mais on est, par exemple, dans le sujet de l'armée, etc., de la guerre. Là, on est dans la livraison de chars pour l'Ukraine. J'écoute beaucoup d'émissions sur le sujet parce que ça me passionne, évidemment, de voir ce qui se passe en ce moment, c'est dingue. J'entends, par exemple, des généraux qui disent « Bah oui, il y a un gros sujet, c'est la formation. » On leur envoie des chars et alors il y a les Allemands, les Anglais, c'est tous des chars différents. Aujourd'hui, comment on va les former, ces gens-là à l'utilisation des chars ? Alors, évidemment, on va les mettre dans les chars au bout d'un moment, mais on peut utiliser des casques de réalité virtuelle pour leur donner les premiers prémices de comment on va manier le char, comment on va utiliser les systèmes d'armement, etc. Et en fait, on va pouvoir les former hyper vite avec ce type d'outils, par exemple. Donc, tu vois, de ce côté-là, c'est hyper mature. Ça me fait penser à un truc. J'avais téléchargé une application parce que j'avais lu un article sur le fait que il y a beaucoup de gens qui meurent en rue, les médecins arrivent trop tard, donc ils n'ont pas dé-téléchargé, je vous expliquerai pourquoi. D'un seul geste. Ah non, pardon, je ferais que tu parlais d'un truc de VR. Non, non, non. Donc, ça, c'était une application sur mon téléphone, quoi. Et en fait, j'ai localisé et si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, en fait, tu suis un petit tuto et tu apprends à faire le bouche-à-bouche, enfin, le premier secours, quoi. Bouche-à-bouche, arrêt cardiaque. Donc, j'ai fait le tuto et tout. Et puis, tu reçois une alerte si quelqu'un a besoin des premiers soins autour de toi, tu vois, genre à 5 kilomètres. Et en fait, j'ai enlevé l'application parce qu'à un moment donné, j'étais angoissée parce que je me suis dit mais attends, mais moi, je ne suis pas capable de faire les premiers soins. Pareil que toi. Parce que j'ai regardé un tuto et je me suis dit et j'ai paniqué un jour, j'ai eu une angoisse. Je me suis dit mais attends, mais si vraiment, il y a quelqu'un qui a un arrêt cardiaque à côté de moi, je ne vais pas être capable. Alors que si j'avais pu avoir une expérience immersive, et c'est le cas. Ah ouais ? Allez voir la société qui s'appelle d'un seul geste. Ça a été un exposant chez nous en 2019, je crois. Et en fait, ils ont développé un système d'apprentissage pour les gestes de premier secours et notamment de réanimation cardiaque. Et donc, ils ont un mannequin pour le coup physique. Tu mets le casque et après, tu as toute une formation sur la réanimation cardiaque. Et c'est vachement bien fait. Et ils font ça en entreprise. Ils ont, je crois, si mes souvenirs sont bons, mis ça aussi à disposition de la Croix Rouge qui fait de la formation avec ce type d'outil. Donc ouais, c'est canon. Et donc voilà, tu vois, ça, c'est des cas d'usage qui sont très concrets. Et tu vois, on a parlé de réalité augmentée. Là aussi, tu as du cas d'usage concret. Quand tu utilises ton filtre pour mettre une tête de chien sur Instagram ou sur Snapchat, c'est de la réalité augmentée hyper concrète. Donc après, c'est juste les étapes d'après. C'est pour ça de dire dans combien de temps ? C'est comme demander, je ne sais pas, le Bitcoin, est-ce qu'il sera à 40 000 dollars la semaine prochaine ? J'en sais rien. Alors disons que non, pronostic, c'est juste un pronostic évidemment. Est-ce que tout le monde aura un wallet dans deux ans ou dans dix ans ? En fait, c'est ça. Oui, en fait... Oui, mais l'adoption massive, ça veut dire que tout le monde là, en fait, à quel moment on se dit demain, le casque d'Apple, ce sera un iPhone. C'est-à-dire que tout le monde a un smartphone dans sa poche. Oui, d'un autre côté... Est-ce que ce sera le cas ? D'un autre côté, si tu repenses à nous, il y a 15 ans, il y a 15 ans, on avait un vieux Nokia. Et si tu nous avais dit qu'on aurait tous sur un iPhone à 1500 euros, on t'aurait dit mais tu es complètement dingue. Donc aujourd'hui, tu parles de ça, mais si ça tombe dans cinq ans, on a tous un cas sur la tête et on trouve tout ce normal. La logique, ce serait de se libérer la main. Parce que là, notre main, elle est prise. On a toujours ce téléphone dans la main. Oh, quel bonheur. Les gens au restaurant, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils discutent même plus, c'est l'enfer. Le but, c'est d'enlever le téléphone de la main et de te le mettre devant les yeux directement. C'est génial parce que pour une femme qui passe sa vie à chercher son téléphone dans son sac, tu vas tout l'avoir sur le nez, c'est génial. Après, je pense que les deux seront connectés. Il y aura toujours le téléphone avec le casque mais que le casque va faire que tu sortiras moins le téléphone. En tout cas, la transition se fera avec un lien entre les deux. Mais disons que tout le monde parle de 2023 comme l'année de la révolution de la réalité virtuelle mais c'est vrai que tu as raison, ça fait dix ans qu'on attend cette réalité virtuelle, même plus. Cette promesse en fait qui n'est pas au rendez-vous. On pense que là... Non, je ne suis pas d'accord. Allez au rendez-vous. Tout dépend pour qui. Si tu veux que tout le monde... En fait, si ta vision c'est de dire est-ce que demain ce sera Ready Player One et on aura tous un casque de VR et on vivra tous dans un monde virtuel parce que c'est trop pourri le monde physique, non, j'espère pas quoi. Et en fait, sur le grand public, tu as quand même des gamers qui utilisent ça. Alors oui, c'est limité mais en entreprise par exemple, c'est mature. Oui, en entreprise, ça devient assez mature pour des formations aussi. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube très intéressantes où on voit des mécaniciens où on voit des gens sur des plateformes pétrolières, etc., qui de chez eux avec un casque ou du bureau peuvent se mettre dans des conditions réelles de danger. Exactement. Et on pourrait même nous-mêmes en tant que particuliers se former à plein de choses grâce à la paire. On arrive à la fin du podcast. C'est passé super vite en fait. Oui, tu vois. On peut rappeler que ton salon Virtuality Web 3 se déroule donc à Paris le 16 et 17 mars. Et je trouve qu'il y a un élément important dont on n'a pas parlé l'entrée est gratuite. Exactement. Et il y a encore de la place pour les entreprises qui souhaitent exposer, qui souhaitent prendre la parole donc qu'elles n'hésitent pas à me contacter parce qu'on a encore un petit peu de temps. Il reste un mois donc il reste de la place. Il y a des conférences donc il y a des stands. Alors nous, on a un stand NFT Business. Exactement. Venez nous voir. Vous pourrez venir nous voir. On pourra discuter. On enregistrera des podcasts en live sur le salon. Et on fera des micro-interviews qu'on montrera sous forme de short. donc vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc voilà. Oui, venez nous voir. Olivier, c'est super chouette. Vraiment, très chouette épisode qui en fait, ça donne des idées de tout ce qu'on pourrait développer en fait. Parce que c'est vrai que quand on parle de ces technologies, souvent les gens, le grand public associe ça au gaming et en fait, on se rend compte que c'est tellement plus large que ça. Et surtout, posez-vous la question de l'école de demain. Et que ce n'est pas toujours gadget. Exact. Parce que souvent, j'entends ça, ouais, bon, encore des trucs qui ne servent à rien. Ouais. Oui, il y en a des trucs qui ne servent à rien, on ne va pas se montrer si ça existe. Mais il y a aussi plein de choses hyper intéressantes qui peuvent aller dans le bon sens, dans le progrès social. Notre keynote d'ouverture, et ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisie, celle-là, c'est comment la blockchain peut avoir un impact positif sur deux secteurs, l'écologie et l'énergie. Ouais. Voilà. Impact sur la société. C'est intéressant et contre-intuitif pour beaucoup de gens. Donc rendez-vous le 16 mars à 9h30 dans l'auditorium pour cette première conférence. Ouais. Voilà. Génial. Qui va ouvrir le bal. Super. Merci Olivier, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'on a nous aussi un site web qui s'appelle nftbusiness.tech où vous retrouvez un peu toutes nos informations, nos épisodes, nos formations et vous pouvez enregistrer votre email pour recevoir notre newsletter gratuite elle aussi. Oui, et on est vraiment désolé, on répète la même chose à la fin de chaque podcast, on est vraiment des rats d'auteurs. Mais c'est important parce qu'en fait générer du trafic, générer de l'audience, se positionner face aux algorithmes, c'est vraiment David et Goliad. Je ne sais pas si je suis David ou Goliad, c'est lequel le faible. Tu devrais travailler ta stratégie SEO avec ChatGPT. Ah ouais, mais on fait ça. Non mais sans rien. On fait ça. Parce qu'il doit sortir des super strates. Ah bien, on travaille, on fait retravailler nos textes depuis 15 jours, 3 semaines par ChatGPT. On est très contents. Donc il faut nous donner une bonne note en fait sur le podcast. Oui, vous abonnez, suivez l'administrateur, parlez de nous, soutenez de nous, c'est très chouette. Et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, parce qu'on a aussi souvent des chouettes messages qui nous disent on a enfin compris, vous nous parlez français, c'est chouette, comment est-ce qu'on peut vous apporter notre soutien ? Eh bien, on a créé une collection de NFT. On n'en parle pas beaucoup parce que l'idée, ce n'est pas de faire un gros scoop. L'idée, c'est d'offrir certains avantages aux gens qui nous soutiennent. Et donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site. Il y a un onglet NFT évidemment la semaine prochaine comme toutes les semaines depuis maintenant plus d'un an. Nous avons fêté l'anniversaire du podcast le 20 janvier. Ça fait un an que nous enregistrons toutes les semaines de façon régulière. Et on vous remercie pour votre soutien. À bientôt. Merci Benjamin et Claudia. Merci Olivier. Sous-titrage ST' 501